Une réunion de travail où se construisent de nouvelles passerelles entre les îles françaises et ses voisins de la Caraïbe. Ces professionnels sont pour certains des porteurs de projets. Dr Atala est cardiologue. Il fait partie des 17 candidats qui ont réfléchi sur l'aide à apporter en matière d'offre de soins dans la région. Un caribéen, au lieu d'aller à Miami ou d'aller en Angleterre, ce geste, par exemple, mettre un pacemaker, c'est ma spécialité, ça sera fait en Martinique ou en Guadeloupe, ça coûtera deux à trois fois moins cher et ça sera fait dans de bonnes conditions, en plus on est les voisins. Il y a l'exemple de la cardiologie et bien d'autres projets ciblés et en adéquation avec les défis de recherche, de formation et de prise en charge du patient. On a le projet de dépistage de la drépanocytose. Nous avons des centres de référence sur nos territoires et nous aidons les pays de la Caraïbe à dépister et ensuite à prendre en charge la drépanocytose, bien sûr, sur ces territoires-là. Des travaux sur l'oncologie, le registre des cancers en Martinique qui est particulièrement dynamique et qui travaille avec les États de la Caraïbe sur ce sujet-là. Des projets aussi sur la gériatrie. Une coopération qui se construit grâce à des fonds européens. Plus de 5 millions d'euros sont dédiés à ces différents projets, dont plus de 1 300 000 euros pour la Martinique. Les établissements ont à travers ce programme la possibilité justement d'avoir une stratégie gagnant-gagnant aussi. C'est-à-dire de mieux organiser leurs filières. L'idée est effectivement de profiter de cette structuration pour améliorer le fonctionnement et la qualité des services, de développer peut-être des filières de façon différente et aussi d'augmenter le volume d'activités qui est réalisé sur l'île parce qu'on est face à des quotas d'actes, face à des autorisations pour lesquelles il est important pour nous d'avoir un bassin de population et donc des recrutements pour les traitements plus importants. L'Organisation des États de la Caraïbe orientale, l'OECO, souhaite elle aussi approfondir cette coopération. La discussion, commencée en novembre dernier, se poursuivront pendant au moins deux ans. Merci. Merci.